Classé dans une zone rouge, le village de Samboulandian, localité située dans le rendissement de Catabaon, manque de presque tout. Selon les habitants, l'état du Sénégal est à l'origine de tous les maux dont souffre le village parce que le classant dans une zone d'une extrême insécurité. L'état dit que même aujourd'hui, Samboulandian est une zone rouge. On accepte que, oui, l'état nous a classés de zone rouge, mais en tout cas, c'est cet état-là que nous voulons inviter ici, pour qu'il vienne ici, s'assurer qu'en tout cas, vraiment, cette localité n'est pas une zone rouge. Des démarches ont été faites par les jeunes pour pousser les représentations de l'état affecté dans la zone à fouler le sol du village afin de voir le contraire de ce qui se dit, mais en vain. Tous les villages au long de la frontière n'ont pas de développement. Ils ne se sentent même pas comme des Sénégalais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de l'état ici, sauf les écoles. Mais à part les écoles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Cause pour laquelle nous, la Jeunesse, qui sont à côté de l'état, qui représentent des structures de l'état du côté de la Jeunesse, nous faisons et nous faisons des demandes chaque fois à l'administration d'approcher à nos villages-là. La route qui, selon moi, est le premier jalon à poser pour espérer tendre vers le développement est leur première et principale doléance. Nous, notre principal problème, c'est la route. On n'a vraiment pas de route pour entrer ou sortir du village. Ici, c'est une zone où il y a beaucoup de fruits. Les mangos pourrissent ici, faute de route d'évacuation pour aller vendre ça ailleurs. On est vraiment fatigués. On demande à l'état qu'une seule chose, c'est de nous faire une route. La troisième édition du Congrès villageois a eu lieu cette année sans la présence des autorités locales qui n'ont pas pu faire le déplacement par peur d'être interceptées dans la brousse. Un constat dénoncé énergiquement par les populations qui se disent ne pas se sentir comme des Sénégalais, vu les difficultés dans lesquelles elles vivent sans réaction aucune des autorités du pays.